Bienvenue à ces nouveaux numéros de la semaine du ministre des Sports et Loisirs courant du 29 mai au 3 juin 2023. Au sommaire de ces magazines, l'audience accordée au CUNOR, comité de normalisation de la Fédération Congolais des Football Association, en marge du très périlleux déplacement des Léopards au Gabon. Le premier tête-à-tête entre François-Claude Kaboulomouana Kaboulou et Amon Sumbayo Kitingui, président du comité olympique congolais en prélude de 13e Jeux africains. La semaine du ministre cite également les hommages de François-Claude Kaboulomouana Kaboulou à Chancel Mbemba Mangoulou, plébiscité, meilleur joueur africain de la Ligue 1 et lauréat du prix Marc-Avivian Fowé. Une fois de plus, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire. L'entame de la semaine démarre à 100 à l'heure avec le préparatif du match de la cinquième journée. Des éliminateurs de la Coupe d'Arc des Nations Côte d'Ivoire 2023 et les déplacements des Léopards pour le Gabon. Les 18 juin courants, la 58e édition de la Coupe du Congo de football et les déroulements de la 14e édition du championnat national de football féminin, ont fait l'objet des échanges le lendemain 29 mai 2023 entre le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulomouana Kaboulou et la délégation du comité de normalisation de la FECOFA. Nous avons des grandes échanges qui viennent. Nous avons spécialement le match contre le Gabon qui sera là. Il fallait voir avec son excellence qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui reste à faire pour que le match se déroule dans de bonnes commissions. Tout est sur la bonne voie, tant au niveau du sélectionneur qu'au niveau du ministère qui a engagé tout ce qui était nécessaire pour que les dépenses nécessaires à l'organisation de ce match-là se passent vers de très bonnes commissions. Simplement que la Coupe du Congo est du ressort de l'autorité même du comité exécutif dans du Conor actuellement, c'est nous qui avons la décision de la faire jouer ou non. Nous en avons parlé avec son excellence. Comme l'année se termine le 31 mai, nous allons devoir solliciter l'autorisation de son excellence pour prolonger les quelques jours et avoir l'occasion de faire jouer ce match-là entre le 1er et le 20. Nous avons donné mandat à la Ligue nationale de football féminin pour gérer ce championnat national de football féminin. Et nous, en fait, nous nous référons à ce que la Ligue nationale nous dit par rapport à ça. Ce ne sont pas les équipes qui nous contactent directement pour ça. Nous finirons à ce que la Ligue nationale nous dit. La Ligue nationale nous a dit que toutes les équipes étaient engagées, même les équipes de Kinshasa. Donc si en dernière minute, ils se réblent pour une ou une autre région, je crois que ça leur appartient de faire. Le mardi arrivé, c'est la bonne nouvelle pour le football congolais. Chanson Bemba Mangoulou rafle le prix Marc Vivian Foué, synonyme du meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1, édition 2022-2023. Fierté de toute une nation, le capitaine des léopards de la RDC a reçu dans la foulée les hommages du patron de sport de la RDC qui a salué, au passage, la distinction héroïque digne d'un guerrier national. Bravo, le guerrier chancel Bemba a pour ton sac de meilleur africain au championnat de France de football. Le peuple congolais est fier de toi. Une fois de plus, tu as sauvé l'honneur du football congolais et en plus, tu as contribué à rehausser son prestige sur le plan international. A très bientôt, capitaine Bemba Chancel. Mercredi 1er juin, le virevoltant, locateur du 6e niveau de l'immeuble Kassai, ouvre le mois en force. Il est en tête à tête avec Amos Mbayo Kitingui, président du COC, et ministre honoraire. Les deux personnalités discutent sur la planification des 13e Jeux africains à KRA 2023 qui se profile à l'horizon. C'était un entretien très important. Vous savez que son excellence revient fraîchement à Nadi Sabé Balariné de la Confégesse. Il a pu traiter sur la question des Jeux africains. Il a voulu nous alerter déjà, nous voulons des instructions parce que vous savez, nous voulons éviter l'improvisation. Je suis très satisfait de cette audience parce que là, nous avons déjà toute la matière possible qui nous permettra de commencer déjà à travailler. Donc là, nous devons déjà directement entrer dans la phase de détection parce que nous avons certaines fédérations qui n'ont pas d'activité sur le plan international. Dès la semaine prochaine, définir le nombre de fédérations qui vont devoir participer à ces Jeux. Le jeudi, les ministres et Kaboulos consacrent son temps à la cuisine interne. Les occupations et tâches administratives du cabinet sont traitées avant la traditionnelle réunion du Conseil des ministres du gouvernement. Une réunion du Conseil des ministres très spéciale étant la centième du gouvernement Sambaloukonde. C'est un record historique. Bravo à vous. Maître Jonas Sambaloukonde Moubiaye, directeur du cabinet du ministre des Sports et Loisirs, a profité au nom du ministre pour recevoir Issa Kayembe, champion d'Afrique de la Fédération Mondiale WBF, dans la catégorie des poids lourds. Il est venu présenter sa ceinture au ministre des Sports en compagnie d'Adolphe Katendé, son promoteur. Nous étions venus au ministère des Sports présenter officiellement cette ceinture de champion intercontinental WBF. C'est l'une des grandes fédérations de boxe mondiale que nous avons introduite pour la toute première fois en Afrique centrale et gagnée par un fils du pays. Il livra ce titre, le défendre dans quelques mois. Alors on ne pouvait pas continuer comme ça sans passer par les autorités. Nous sommes heureux finalement d'être honorés par notre ministère après tout ce grand travail que nous avons fourni. Le souhait pour la prochaine étape, je vous dis déjà le fait d'être honorés, c'est un grand encouragement pour nous. Nous nous disons que le travail que nous avons abattu n'est pas vain. Et ensuite, le soutien viendra, nous pouvons revenir à tout moment parce que c'est notre maison, c'est la maison des sportifs. Prenant la parole au nom du ministre des Sports et Loisirs, Jonas Ngalamouloume a tenu à rassurer l'athlète du soutien du gouvernement pour la suite de sa carrière. Par ce jour, c'est avec fierté et honneur et qu'en son nom, nous vous apportons beaucoup de soutien, beaucoup de bonheur et surtout fructueuses carrières. Bénédiction et faveur pour que votre carrière puisse encore secouer les cieux et que le monde entier continue à parler de vous. Voilà qui met un terme à cette semaine du ministre des Sports et Loisirs très mouvementé. Super mois de juin, un mois très décisif pour les Léopards, mais également le lancement de la première édition de Fatih Cup qui se profile à l'horizon. À la Rivoayur, rendez-vous à la prochaine. Sous-titrage ST' 501